Je vous remercie Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alexandre Leroy. Merci, merci Monsieur le Président. Madame la Secrétaire d'Etat chargée des Affaires Européennes. Neuf jours. Il reste neuf jours aux Britanniques pour décider dans quelles conditions le Royaume-Uni quittera l'Union Européenne. Cela pourrait paraître simple, c'est après tout un accord négocié par la Première Ministre, soutenu par son gouvernement, que la Chambre des Communes est appelée à ratifier. Et pourtant, les parlementaires britanniques le semblent refuser toutes les voies de sortie possibles. Chacun ici tirera ses propres conclusions de ce spectacle attristant. Une vieille démocratie parlementaire tétanisée par l'héritage empoisonné de ceux qui mentent sans vergogne à des fins électoralistes. Cela dit, nous ne sommes pas seulement les spectateurs de cette débâcle. 350 000 de nos concitoyens vivant au Royaume-Uni se couchent chaque soir dans l'angoisse de savoir si leurs droits seront préservés demain. Pourront-ils se faire soigner comme hier ? Garderont-ils leurs emplois, leurs droits à la retraite ? C'est vers vous, Madame la Ministre, que leurs regards se tournent dorénavant. Dans nos ports, à Calais, là où transitent chaque année plusieurs dizaines de millions de tonnes de biens, nos fonctionnaires et nos entreprises sont confrontés à un défi d'une ampleur inégalée. Ont-ils les moyens de le relever ? Madame la Ministre, il y a plusieurs mois, le Parlement a donné au gouvernement des pouvoirs conséquents. Les coups des franches pour se préparer au Brexit dur. Nos viticulteurs, qu'ils soient dans le Bordelais ou dans le Cher, nos champions industriels comme Airbus ou ODF, nos PME, partout en France, sont-ils prêts à faire face à ce choc ? Enfin, il apparaît que la Première Ministre britannique s'apprête à demander au Conseil européen un nouveau report du Brexit. C'est une demande lourde de conséquences pour l'Union européenne, Madame la Ministre. Quel regard portent notre pays et le gouvernement sur cette requête ? Je vous remercie. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat chargée des Affaires européennes. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Holroyd, Depuis des mois, depuis des semaines, depuis des votes de toutes sortes, la Chambre des communes n'est effectivement parvenue à s'entendre sur aucune solution. L'appel d'hier soir de Theresa May à l'unité nationale est très positif, mais nous n'avons aucune certitude sur son issue. Le Conseil européen a demandé à Theresa May de présenter un plan le 10 avril qui puisse recueillir une majorité. Elle a déclaré hier soir qu'elle souhaite également une nouvelle extension. Je le dis devant vous, comme l'a dit le Président de la République hier, une extension longue qui impliquerait la participation des Britanniques aux élections européennes n'a rien d'automatique. Si Theresa May ne propose pas un plan solide, ce pays, qui restera un ami et un allié essentiel, aura de facto choisi de sortir sans accord. Nous ne pouvons pas éviter l'échec à sa place. Nous serons prêts, même sans accord, y compris à Calais, où les travaux d'aménagement du port se sont achevés hier. Vous avez raison, monsieur le député, d'être mobilisé, puisque derrière le Brexit, il y a des citoyens, il y a des parents, des travailleurs, des retraités. Nous sommes également des pêcheurs. Nous sommes d'une vigilance absolue pour protéger les Français sur place et pour protéger leurs familles. Le Royaume-Uni a pris des engagements, il doit les tenir. Je le redirai cet après-midi à l'ambassadeur du Royaume-Uni et je rencontrerai très prochainement nos compatriotes à Londres. Je vous rassure, le Président de la République et le Premier ministre ne m'ont pas donné comme seule tâche de m'occuper des conséquences du Brexit. Ma mission, c'est avant tout de porter un projet pour tous les Européens. Et hier encore, un accord a été trouvé pour que nos frontières soient mieux protégées. L'agence Frontex disposera de 10 000 hommes et de moyens renforcés. Je crois qu'il y a la preuve qu'il y a une Europe qui agit et qui protège. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Agnès Firmin-Lebaud.